Le lait, le lactose, j'ai sacrifié quelque chose d'irrévisible, ou peut-être ma voix, mon corps va changer. Je sacrifie ça, c'est irrévisible. Mais est-ce que ça vaut le peine de prendre un moment pour être irrévisible et de moi-même ? Oui. Peut-être, mon sacrifié, c'est de voir plus de médecins. Ce qui fait, c'est de porter des hauts, de faire du sport très souvent et d'avoir de la musculature, ça demande beaucoup plus de choses. Et oui, c'est difficile de faire de la musculation et se dire que tu dois manger constamment des plats, que tu dois manger des choses que tu n'aimes pas, juste pour avoir de la musculature. Mais est-ce que ça vaut la peine, finalement ? Oui, ça vaut la peine. Ça vaut la peine parce que, finalement, tu t'aimeras encore plus. Est-ce que... Une opération peut faire souffrir ? Oui, ça va faire souffrir. Mais est-ce que finalement, tu vas être heureux et heureuse de ce que tu as fait ? Est-ce que peut-être faire des soins comme des soins de la peau, propre ou plus ? Je fais actuellement, on peut penser que ma peau, je prends du temps pour mes peaux. Je prends du temps à faire mes cheveux pour être bel et beau. Et tout simplement, quand je dis la transition, ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste psychologique, c'est physique, c'est physique, social. C'est-à-dire que la transition n'est pas juste physique, c'est social. Tout le monde, homme, femme, transitionne de manière... La transition sociale est une manière de tout simplement apprendre comment les gens nous considèrent. Et justement, c'est l'erreur de tout ça. On pense que ce que les gens pensent, considèrent est plus important que nous-mêmes nous considérons. Mais il faut qu'on se considère nous-mêmes. Et le jugement signifie beaucoup de sacrifices. Oui, c'est dur au début. Au début, tu as du mal, tu rechutes, tu refais. Mais est-ce que ça vaut la peine ? Oui, ça vaut la peine de le faire. Et du coup, je pense que tout simplement, s'aimer soi est très important. Et c'est important de se dire que la transition sociale, pour changer, ce n'est pas juste changer physiquement. Pas juste changer le mental. C'est juste un moment physique qu'il faut faire. Changer physique peut passer par le sport. Ça peut passer par manger bien. Ça peut passer par s'aimer soi et découvrir son corps et le redécouvrir. Ça peut passer par le fait de se découvrir soi-même. Et la transition sociale, c'est changer son manière de se voir, de voir son look. Ça veut dire que tout simplement, votre manière de vous habiller, de vous habiller, va changer la manière de ce que les gens voient de vous. Ça veut dire que la transition sociale est une manière de changer son vestimentaire. C'est-à-dire que vous changez vestimentairement votre manière de vous habiller. Ça, c'est social. Il y a physique et social. Physique, c'est plutôt le côté de savoir. Mais social, c'est changer sa manière de parler. Par exemple, vous allez dire « Je suis beau, je suis belle, je suis magnifique, je me sens bien, je suis sûre de moi, je suis sûre de moi, j'ai confiance en mes capacités. » Et utiliser des mots positifs et changer votre langage et votre lexique sur vous-même. Ce qui va changer finalement le regard qu'ils ont sur les autres. Finalement, les gens vont changer d'avis sur vous juste en parlant d'une manière différente, en habillant d'une manière différente. Vous allez voir que des situations, on vous a dit d'abord non, juste en changeant votre apparence, votre comportement, vous allez voir que petit à petit, les gens vont vous dire « Oui ». Parce que votre apparence peut impacter les autres. Et pour être considéré, il faut changer votre apparence. Et votre apparence, finalement, va vous ouvrir des portes dans des possibilités qui seront infinies dans la société actuelle, au niveau du travail, au niveau des sociales, au niveau familial. Ça va beaucoup changer ça. Donc, finalement, pour changer votre manière d'être, il faut changer le physique. Moi, ce que je vous conseille, c'est de changer le physique en fonction de vos besoins. Ça veut dire qu'il faut changer votre physique en fonction de vos besoins. Ça veut dire qu'il faut changer votre social au niveau du besoin. Ça veut dire qu'il faut changer vos vêtements. Vestimentairement, le problème, c'est que vous pouvez ressembler vestimentairement à quelque chose. Vous pouvez être intérieurement, je vous ressemblais. Mais physiquement, socialement, vous n'êtes pas en accord de ce que vous disiez. Vous voulez être sportif, mais socialement, vous ne montrez pas qu'il y a un sportif. Et du coup, il y a un décalage entre ce que vous disiez et ce que vous ressentez. Il y a un travail, le travail du ressenti, ça traite sur les sentiments. Ce que vous ressentez sur les sentiments que vous avez, sur la gestion des émotions et sur la manière de penser des choses, de la vie en général. C'est plus ça traite sur la pensée, de vous poser des questions sur vous-même, sur la question sur vous-même, votre comportement et votre manière d'agir aux choses. Et il y a le changement environnemental. Changez votre environnement, pour que votre environnement soit changeant. Changez votre manière de jeter, débarrasser, pour changer votre environnement, pour que votre environnement soit débarrassé. Ça peut vachement aussi favoriser votre changement. Après aussi, le changement social, par exemple, je précise dans cette vidéo le changement social. Le changement social est un changement qui doit être fait pour que votre corps, pour que vos habits ressemblent à ce que vous en faites. C'est-à-dire que si vous ressentez votre sentiment heureux, mettez des habits qui expriment votre joie, qui expriment votre émotion. Si vous voulez, dans le milieu de l'entreprenariat, habillez-vous quelqu'un d'entrepreneuriat, pour que les gens soient dans la ressemblance de votre vestimentaire. tous les artistes, habillez-vous comme un artiste, de votre ressenti, votre vision de l'artiste. Quelle est votre vision de l'artiste ? Quelle est votre vision du business ? C'est ça qu'il faut impéorer. Et il faut que votre projet social ressemble à ce que vous voulez être. Vous allez voir que votre vie va ressembler petit à petit, va ressembler à ce que vous voulez être réellement. Ça veut dire que finalement, je vous fais un exemple tout bête. Je vous fais un exemple tout bête. L'exemple d'une chose d'extrêmement important, que je pourrais dire. Exemple tout bête à beaucoup de choses, c'est... Moi, j'ai jeté. J'ai beaucoup jeté. J'ai décidé de m'habiller d'une autre manière. J'ai jeté d'une autre manière. J'ai jeté. J'ai beaucoup d'hébagé. Maintenant, je porte un crop top. Je porte des habits qui sont... Je mets mon binder et mon package et je change de bagage et de bagage. Et je mets des barbes et je change de vêtements tout le temps. Et je mets des baiders et des choses. Je mets ma gaine et je mets tout simplement. Et des fois, je suis genre en crop top et je traîne en crop top. Et un débardeur, ce que je fais souvent. Et on voit que, finalement, la vision des gens ont changé sur moi. Parce que, finalement, les gens voient que je suis androgyme dans ma manière de m'habiller et que je suis androgyme. Et les gens, finalement, me considèrent comme androgyme. Ils ne vont plus m'appeler madame ou monsieur. Ils vont me dire madame ou monsieur. Ils vont avoir toujours un doute. Et ils ont tendance, maintenant, les gens ont remarqué, ce jour-ci, que les gens ont tendance à me jurer aux deux. Ils ont tendance à me jurer neutrement. C'est-à-dire qu'ils vont me dire madame, monsieur. Ou monsieur, madame. Ou elle, oui. Ou, par exemple, aujourd'hui. Je peux remarquer que, par exemple, on m'a dit aujourd'hui, « Je vois que tu étais soit motivé et motivant. » Par exemple, soit « T'es content et content. » Et on voit que ça a été automatique. C'est-à-dire que la personne ne s'est pas rendue compte qu'elle m'a joué au masculin sans que l'on compte. Et c'est pour dire que, finalement, les gens ont tendance, et en plus de difficulté. Parce que moi, à l'époque, on me refusait. On me disait, « J'ai un doute sur toi. J'ai un doute de qui tu es. » Maintenant, les gens, ils me voient comme moi je suis habillée. Ils n'ont plus de doute sur moi. Ils ne me disent pas, « Ah, tu es qui ? » Ils disent, « Ah, je sais qui tu es. » Et c'est ça, le tout. C'est que, finalement, maintenant, les gens savent qui je suis. Ils ne vont plus me jouer au féminin. Ils vont me jouer au masculin et au féminin à la fois. Ils ne vont plus me dire... Au début, ils vont me dire, « Ah, c'est qui ? » Et ils vont me dire, « Qu'est-ce que je fais comme métier ? » Et quand je dis que je suis artiste, et vidéaste, les gens ne sont pas choqués. Parce que j'ai changé de vêtement et de vêtement alimentaire pour convenir au côté vidéaste et au côté vestimentaire. Et il fait, finalement, que finalement, les gens sont plus choqués et surpris. Et j'ai voulu savoir la vie que je venais parce que, finalement, en changeant ma manière d'être, ma manière de vêtement, en jetant, j'ai beaucoup jeté, j'ai beaucoup débarrassé, j'ai beaucoup essayé d'acheter des choses pour essayer de faire que ma vie change et l'ambiance soit changeant. Et j'ai essayé de changer tout ça. Et finalement, l'ambiance est différente. Je n'ai plus la même ambiance, la même énergie. Et je vois que, finalement, il n'y a plus la même brosse, il n'y a plus de l'énergie. Du coup, finalement, je vois qu'il n'y a plus la même brosse, il n'y a plus de l'énergie. Du coup, les gens, maintenant, les gens remarquent et observent que j'ai changé. Et c'est ça qui est l'intention, c'est que les gens me considèrent plus la même manière. Ils respectent parce que je suis artiste, ils respectent le genre que je suis, ils respectent ma sexualité, ils respectent qui je suis. Parce que j'ai débarrassé, j'ai changé, j'ai décidé de changer l'ambiance de quelque chose parce qu'on m'a appris que changer l'ambiance d'un endroit peut changer l'état d'esprit d'une personne. Et c'est vrai. Et c'est un exemple même. Avant, il n'y avait pas ce meuble derrière moi. Il n'y avait pas cette table et ce canapé qui étaient comme ça. Il n'y avait pas ça. Parce qu'il y a un changement. Parce que, finalement, les gens, maintenant, me prennent plus au sérieux. Ils me considèrent plus comme une personne qui n'est pas sérieuse et simplement... Dès qu'ils me voient sourire avec ma bonne humeur, ils ne doutent pas de moi. Ils n'ont pas de doute sur moi, de qui je suis, qui je suis en tant que personne. Et peut-être, c'est dur de quelques jours, mais en quelques jours, tu peux changer beaucoup de choses. Et j'ai changé ma manière de parler. Maintenant, j'y suis content, je suis contente et j'utilise des pronoms qui sont beaucoup plus neutres. Parce que j'ai compris que même si les gens ne vont pas comprendre, même si les gens ne comprennent pas qui je suis, moi, je sais qui je suis. Et j'ai envie de me montrer comme je suis aux autres. Et moi, ça me fait du bien de voir que je suis comme ça, que ma vie est comme ça. Parce que, littéralement, ma vie, les opportunités sont arrivées. Maintenant, j'ai une vie où je vis en tant qu'artiste et je n'ai plus besoin d'avoir un autre boule à côté. C'est pour dire que votre vie change et améliore grâce au changement de votre ambiance. littéralement, ça change votre ambiance. C'est peut-être que ce n'est pas facile de le faire. Mais, juste en changeant ma manière de parler de moi et en me disant et juste en essayant de m'habiller d'une manière peut-être un peu moulante pour moi, j'ai commencé à m'aimer plus. Et je me suis dit « Ose les choses ! » Et j'ai commencé à oser apporter des choses que je n'ai pas. J'ai un petit ventre et je me dis pourquoi je n'oserais pas ? Pourquoi ? Parce qu'il y a un petit ventre et il faut que je prends quelque chose qui est large. Et voilà. C'est pour dire que finalement il faut apprendre finalement que j'ai changé ma manière de parler. et maintenant les gens automatiquement s'excusent. Par exemple, aujourd'hui il y a une dame elle a dit mon nom c'est un prénom et elle a vu que je parlais avec voix grave elle m'a dit « Je suis désolée je vais vous appeler et je changerai votre prénom. » Et en fait ce qui m'a extrêmement étonnée au début on me refusait de changer mon prénom. maintenant les gens ont tendance à m'appeler et justement un des médecins m'a appelé mon prénom et pas appelé mon nom sa prénom pas mon dédame et et ça c'est une victoire parce que finalement je vois aussi par exemple j'ai quelqu'un qui m'a dit « Tu as vu j'ai juste changé la pouteau de douche et mis la lumière et maintenant je vois je me sens beaucoup mieux. » clairement j'ai vu un changement corporel et physique qui était comme un changement. C'est pour dire que vous êtes maître de votre changement. C'est ce que je vais dire cette vidéo. A bientôt.